Bon bah les amis, ça y est, la loi de programmation militaire est officiellement adoptée à l'Assemblée Nationale. 286 personnes présentes, 281 suffrages exprimés et 244 pour. Bravo, bravo les mecs. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas une loi de programmation militaire, on n'est pas en train de s'opposer pour s'opposer, juste pour la contradiction ou pour être opposé à tout, ce n'est pas du tout ça. Alors, dans cette loi, il y a ce fameux article 23 qui permet au président de la République de réquisitionner les biens et les personnes sur simple décret. Ça veut dire que tous ces gens qui sont attachés à la démocratie, la République et tout ce que tu veux, eh bien, donnent, en quelque sorte, des pouvoirs exceptionnels à un monsieur tout seul qui peut décréter en fait de te mobiliser. Et si tu refuses, les sanctions sont quand même assez lourdes. Je vous encourage d'aller voir quand même, vous tapez dans Google, loi de programmation militaire, article 23, vous allez avoir le lien, voilà. Et donc, ce qui est choquant, c'est que cet article 23 n'a même pas été discuté ni remis en cause par les députés soi-disant de la nation. Tu sais, ceux à qui tu files un mandat pour te représenter. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé, si on fait un sondage ou si on fait un référendum là-dessus, bien sûr, il va se faire bouler, c'est clair et net. Mais, les députés n'ont pas moufté. Alors, avant eux, il y a eu les sénateurs aussi qui n'ont pas moufté, voilà. Mais les sénateurs, ce n'est pas toi qui vote pour eux. Mais, voilà. Donc, la loi est passée. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine, franchement. Je pense que ça va être la réforme des institutions, mais pas tout de suite. Voilà donc, le meilleur reste à venir. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas le canal Telegram, le lien est en bio. Allez vous abonner parce que la censure frappe de plus en plus. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada